Voici, nous avions eu, il y a quelques temps, une visite très importante, très intéressante, avec, vous vous souvenez d'un nez rouge? Oui. Bon, mais Guy Gillard est avec nous encore aujourd'hui, et Guy Gillard est venu nous parler du Guatemala, et maintenant, il revient justement des Indes pour la même mission. Absolument. Donc, c'est encore une autre mission humanitaire. Une autre mission humanitaire. Donc, comment ça s'est passé à partir du départ, parce que là, on se prépare pour les Indes. Un gros voyage. Pour les Indes, oui. Ah oui, oui. Bien, avant, je t'avais avec Patch Adams au Guatemala. Donc, ça, c'était une dizaine de jours en Amérique latine. Patch Adams, on dit, c'est qui? Le docteur Patch Adams, c'est lui qui a amené les clowns dans les hôpitaux. Robin Williams avait interprété son rôle au cinéma. Donc, le vrai docteur Patch Adams, qui va avoir 70 ans dans l'année qui s'en vient. Et puis, un de ces clowns, si je peux dire, quelqu'un qui avait travaillé avec lui, qui vit en Australie, a décidé de fonder sa propre organisation. Donc, c'est une autre organisation qui est Clown Humanitaire Inc., qui est basée en Australie. Et de l'Australie, bien, lui, il a décidé de fonder en Inde, justement, des missions humanitaires de clowns. C'est la même chose, dans le fond, mais excepté que c'est à l'extérieur, c'est plus loin. C'est plus loin. Parce que le besoin de clowns humanitaires ou le besoin d'amour puis de communication, bien, c'est à travers la planète. Et puis, bien, Patch, il est déjà pas mal occupé. Puis, il y a la place pour d'autres. Je veux dire, il y a Clown Sans Frontières, par exemple. C'est sûr, il y a Médecins Sans Frontières. Il y a plein d'organismes qu'on appelle Sans Frontières. C'est toute la même base. C'est toute la même base humanitaire d'être un volontaire et puis de vouloir changer le monde, finalement. Une personne à la fois ou un groupe à la fois. Le clown humanitaire, c'est pas un clown de spectacle. Donc, c'est pas en soi une tournée qu'on va faire avec un scénario déjà écrit. C'est plus l'idée, c'est le contact de un à un. Comme on parlait avec le camelot précédemment, cette idée-là de, bien, c'est le contact. C'est sûr que l'argent, ça va aider. Mais juste l'argent sans le contact humain, bien, t'en manques énormément. Donc, le voyage en Inde, c'est trois semaines que j'ai passé là-bas, dans le sud. Dans la province qui s'appelle le Tamil Nadu. Et puis, dans cette province-là, bien, il y a la ville principale qui, anciennement, s'appelait Madras. Aujourd'hui, elle s'appelle Chennai. Et donc, on est arrivé là-bas. On a passé deux, trois jours pour ensuite se rendre plus à l'intérieur des terres. Vélore. Vélore qui est, d'ailleurs, une ville qui est assez connue parce qu'il y a un énorme institut médical qui est énorme là. Et puis, on s'est promené autour de là, finalement. Donc, dans les trois semaines, on a pas mal voyagé. Quand on est clown humanitaire, on est à peu près une vingtaine de personnes qui vit ensemble. Donc, on se côtoie, on partage les chambres, on paie deux, trois par chambre. Donc, c'est un voyage autant vers les gens qui sont en besoin, les orphelins, les lapreux, les personnes âgées, les personnes en manque. Vous avez été dans une léproserie. Oui. Oui, oui. Et puis ça, pour moi, c'était bien important parce que, comme tu parlais par rapport au camelot, briser les stéréotypes. Et donc, on avait des formations. Puis, une des formations, elle dit, bien, écoutez, la lapre, c'est pas contagieux. Donc, t'as pas besoin de t'inquiéter ou d'avoir peur de tout ça. Donc, du coup, autant pour nous, les clowns, c'est comme une initiation à cette maladie-là, à cet état d'âme aussi. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui voit ça. Bien, c'est ça. Et en même temps, de savoir aussi, bien, écoute, c'est pas contagieux. C'est pas, il y a pas de danger, il y a pas de problème en soi. Donc, dans ce cas-là, surtout le clown humanitaire, c'est un contact qui est personnel au point de vue mot, mais aussi au point de vue touché. Donc, on est dans une société, surtout en Amérique du Nord, où on a le purel partout, là, où on ose à peine toucher. Ah oui, 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 tout le monde, oui, c'est ça. Puis qui est pas bon non plus pour la santé parce qu'on s'enlève le privilège de nos anticorps à ce moment-là. Bien, c'est ça, c'est ça. On est trop aseptisés. On est trop aseptisés, puis une des expériences marquantes, je veux dire, j'en ai tellement eu là-bas, mais c'était, on est allé dans l'institut pour les personnes âgées par rapport à la lait, puis tout ça, des gens qui soient dans la rue et là, qui sont en soins palliatifs, qui sont simplement là parce qu'ils ont eu le part pour aller, mais aussi des personnes plus jeunes et dans les hôpitaux. Et pendant qu'on était là, bien, c'était, ils ont changé les pansements. Et là, tu vois comme la plaie qui est ouverte et... Qui ne guérit pas. Qui ne guérit pas. Et l'anesthésie qui fonctionne à peine ou quoi que ce soit, donc, t'es vraiment devant la souffrance, la personne qui mord les dents, qui cure presque de douleur. Puis là, nous, on est trois, quatre autour de cette personne-là. Comment vous avez été accueillis à partir de ça? Comment ils vous accueillent? Bien, les médecins sont bien contents parce que quand on est autour, justement, d'une personne comme ça qui est en pleine souffrance, bien, nous, on amène une bombe sur le cœur. C'est ça. Parce qu'il y a une différence entre le côté américain et le côté extérieur. Parce que nous, on a une certaine philosophie. Eux ont une certaine philosophie. Donc, c'est pour ça que je pose la question, comment vous vous êtes accueillis parce que vous arrivez un petit peu à l'américaine? Bien, oui, disons, il y a une grosse différence culturelle, comme tu dis. Ça, c'était très intéressant parce que, bon, en Inde, d'ailleurs, j'ai eu une bonne discussion avec des gens de la rue comme ça sur la famille. Comme quoi, ici, le mari travaille, la femme travaille, l'étudiant travaille et il y a tellement de... il y a l'image des biens matériaux, mais les biens matériaux font que les gens se rencontrent moins parce qu'ils ont des dettes et tout ça. Et les personnes là-bas, ils étaient un peu choquées. Ils disaient, bien, je parlais des personnes âgées qui sont dans des résidences, puis eux, le concept d'une résidence, ça n'existe pas. Ils disaient, bien, qu'est-ce que tu fais avec tes parents qui sont vieux et tout ça? Ils disaient, bien, ma mère est comme dans un centre d'ébargement, elle va bien, elle est autonome. Puis, pour lui, c'était... c'était un non-sens. Ils disaient, non, non, les personnes âgées, ça reste dans la famille, on s'en occupe et tout ça. Donc, déjà, en partant en Inde, on est dans des couleurs différentes, des saveurs différentes, mais un contact humain qui est très différent. Puis, aujourd'hui, les gens d'ici peuvent en bénéficier de ça, de ce que c'est que tu as vécu. Comment, aujourd'hui, tu... comment tu fais le parallèle avec ce que tu as vécu, par exemple, au Guatemala, parce que la précédente aventure avait été au Guatemala, et par rapport à l'Inde, aujourd'hui? Bien, la différence, c'est que l'Inde, c'est un pays qui est très surpeuplé, donc ils ont un autre concept, comme je parlais, de la famille et tout ça. Et, mais finalement, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue, et quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, j'ai rencontré des gitans, donc des gitans qui sont des exclus eux-mêmes de la communauté indienne et tout ça. Et on se comprenait juste parce qu'on se regardait dans les yeux, puis c'est la même chose qu'ici, quand on parlait de l'itinérant. L'itinérant, tu parlais des gens qui évitent par rapport dans le métro. Le clown humanitaire, qu'il soit partout à travers le monde, c'est l'idée d'aller vers les gens, puis d'aller vers les gens avec un cœur ouvert et de retrouver, finalement... Sans préjuger rien, là. Sans préjuger. C'est vraiment ouvert, oui. Absolument. Puis quand on parlait de l'Alep, là, c'est un endroit qui peut avoir beaucoup de préjugés par rapport à l'étranger, par rapport... Mais c'est une façon de s'ouvrir soi-même. Et le clown humanitaire, tu le fais pour les gens que tu rencontres. Mais en même temps, tu es transformé toi-même. Moi, je veux dire, c'est comme la civilisation dans laquelle on vit présentement. On est devenu... Les campagnes se vident et on se retrouve tous en ville. On ne sait plus vraiment communiquer ensemble. On est avec les iPods, avec le téléphone portable et tout ça. Mais dans le sud, là-bas, ils n'ont pas ça, eux. Le téléphone portable, ils... Ils l'ont, oui. Ah oui, ah oui. C'est planétaire, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Et j'en parlais avec eux autres. Je dis, comment... Parce qu'eux, ils ont sauté l'étape du téléphone branché sur le mur. Ils commencent à changer. Ils disent, bien, ils disent, les gens se parlent plus, mais ils se voient moins. Ah, c'est ça. Ils disent, dans le temps, si tu voulais voir quelqu'un, tu te déplaçais. Le côté humain n'est plus pareil, là. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est comme la vie est plus rapide et plus vite, mais la qualité de vie, l'isolation. Moi, je parlais beaucoup de la grande maladie dans les sociétés nord-américaines, c'est la solitude, c'est l'isolation. Et c'est quelque chose qui avait de la difficulté à concevoir, justement, quand on parlait des aînés, comment... C'était pour eux, les aînés. Non, non, ça reste avec toi, la famille. Ça reste à savoir. Ah oui, oui, ça reste absolument avec toi. Maintenant, aujourd'hui, les gens qui veulent... Est-ce qu'il y a possibilité que les gens peuvent entendre le résultat ou un compte rendu de ce que c'est que tu as vécu là-bas ou dans tes expériences au Guatemala ou là? Puis, il faut dire aussi que tu allais là aussi d'une façon bénévole. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait une levée de fonds qui est toujours en cours. C'est vraiment... C'est un travail de bénévole. C'est un travail de cœur. Et puis, j'ai mon site Internet. Donc, tout simplement, où vous soyez sur l'Internet, vous tapez mon nom. Guy Girard. Guy Girard. C'est Girard sans le premier R. C'est toujours la mot. Donc, Guy Girard. Et à partir de tout ça, à partir de Google, par exemple, j'ai mon site principal. Mais j'ai aussi mon personnage qui s'appelle le Citizen Clown ou ce que j'appelle le clown citoyen. Parce que pour moi, le citoyen, dans le sens que tout le monde est clown en soi. Oui, c'est bilingue, le site aussi. Oui, oui, le site est bilingue. Et j'écris des blogs, des articles, il y a des vidéos. Donc, dès qu'on cherche mon nom, c'est assez facile de me retrouver sur l'Internet. Et je planifie aussi des conférences sur le travail de clown humanitaire. Et je suis disponible aussi pour, par exemple, dans les écoles ou... C'est des personnes qui veulent te contacter à ce moment-là, vont sur le site, puis peuvent te contacter pour une conférence ou pour avoir un compte-rendu de ce que c'est que tu as vécu. Oui, oui. Ou même juste d'échanger parce que c'est pas nécessairement besoin d'être un contact professionnel. Des fois, c'est juste, on est curieux sur ça, on est curieux sur le pays, on est curieux sur les gens qu'on a rencontrés. Et dans les semaines à venir, justement, je suis en train d'écrire une série d'articles. Il y en a une dame que j'ai appelée Maria parce que c'était une mendiante, lépreuse dans un escalier. Et moi et une de mes collègues, on s'est simplement arrêté, puis on a passé une demi-heure avec elle et je vais raconter justement cette histoire-là que le clone humanitaire, c'est pas seulement l'organisme qu'on voit dans les hôpitaux et dans les orphelinats, mais c'est une habitude de vie. C'est de dire que chaque personne est précieuse, chaque personne est spéciale et de prendre le temps. J'ai une petite question là-dessus qui m'amène avec ce que c'est que tu as dit au niveau conversation. Guatemala, c'est en espagnol, tandis qu'eux là-bas, est-ce que vous aviez la possibilité de converser en anglais? Bien, c'est ça, principalement comme c'est une ancienne colonie anglaise, donc l'anglais était pas mal populaire. En même temps, l'organisme qu'on voit en clone humanitaire comme ça, bien on est chapeauté. Donc, au Guatemala, c'est un organisme patch et il y a un organisme qui s'appelle la Fabrique de sourire au Guatemala. Ils sont quand même nombreux, ils sont 6 000 membres. Et donc, quand on fait des visites, il y a un membre, deux autres qui sont avec nous et donc on peut l'appeler si on a besoin d'un interprète. Ah, ok, ok, oui. En Inde, Tim, c'est le fondateur, c'est le nouveau patch, si je peux dire, c'est le fondateur de cette pensée-là en Inde. Et il commence à établir donc des bénévoles en Inde. Donc, comme vous disiez, on était un groupe de… Avec des personnes qui vivent là-bas. Oui, c'est ça. Donc, on était 20 clowns, donc deux Allemands, deux Italiens, deux Suédois, un Américain et la plupart des autres, c'était de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Et moi, le Canadien qui était là. Un Canadien. Un Canadien. Un Canadien errant qui s'est retrouvé à la bonne place. Et puis, donc, on était… il y avait quatre bénévoles, quatre bénévoles du Tamil Nadu. Et donc, eux étaient là avec nous pour nous parler des sensibilités culturelles. Par exemple, un homme ne peut pas toucher une femme en public, par exemple. Tandis qu'aux États-Unis, au Guatemala, tous ceux qui connaissent les Latinos, on ne se gêne pas pour faire des câlins, on ne se gêne pas pour se sourire et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. À un moment donné, je suis… il y a quelques années, j'étais au Salon du livre à Montréal et il y avait à l'époque M. Hug. Lui, il se promenait partout et il donnait des câlins à tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Parce que les gens, d'une façon spontanée, ne connaissaient pas personne qui était là. Puis lui, il disait, je donne gratuitement des câlins. Puis tout le monde, spontanément. Et je trouve ça, là, c'est vraiment comme l'œuvre de Patrick Adam, c'est exactement la même chose. C'est seulement par le toucher, par donner un câlin, par… Je trouve ça vraiment d'autres choses. À Montréal, il y a des événements comme ça de câlins ou d'accolades gratuitement. Et puis, c'est quelque chose que je veux faire aussi de temps en temps. Donc, quand vous me voyez avec mon beau veston en carreau rouge, vous savez que c'est une invitation. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, le costume doit vraiment faire aussi. Bien, c'est comme le nez rouge, le costume, c'est une invitation. Finalement, c'est qu'on devient visuel. On dit, bien, écoute, je suis là, je suis disponible. Et le côté joyeux de la chose fait que si on retrouve l'enfant intérieur, on enlève nos inhibitions, on enlève le clown, finalement, si on enlève le côté humour, c'est le côté du jeu. Quand on regarde des jeunes chiots, des jeunes animaux… Ça joue. Ça joue. Oui. Ça joue. Et le jeu, c'est l'apprentissage dans la vie. Et je pense que quand on va à l'école, une des premières phrases qu'on nous apprend, c'est « Sois sérieux. Ce n'est plus le temps de jouer ». Donc, c'est un peu dommage. Ça fait que le clown, moi, en tant qu'adulte, bien, j'invite les gens. Quand je fais mes conférences, je les invite à jouer. D'ailleurs, je suis animateur, professeur de yoga du rire. Et quand je fais le yoga du rire, bien, les gens, dans les premières 30 secondes, sont un petit peu hésitants. Comment ça se passe? Ah, bien, il faut venir. Non, mais c'est ça, là, c'est le soldat. Voilà. C'est le jeu. Les personnes doivent se questionner comment ça va se passer, comme tu dis, pendant 30 secondes. Oui, oui. Bien, c'est ça. Au début, on peut être un peu incertain et tout ça, mais on rentre tellement facilement dans le jeu. Puis, en même temps, ce n'est pas… comment je peux dire? On appelle ça des exercices. Mais, je veux dire, il y a comme une suite de trucs. Tu as été guidé très facilement. Donc, tu ne sais pas… tu n'es pas assis là et tu dis, bien, ris. Non, non, je veux dire, c'est comme… d'ailleurs, quand on… je vais donner un petit exemple. Quand on rit beaucoup, le corps suit, hein, les mouvements, la tête, même des fois, on se tape sur les genoux. Donc, c'est possible de faire le chemin inverse. Donc, autrement dit, dans un exercice, on va amener du mouvement et juste faire le mouvement, ça amène le rire tout naturellement. Le rire, c'est une façon de se détendre complètement aussi parce que dans notre corps, je crois que dans notre corps, seulement que le rire fait travailler le plus de muscles qu'on pense. Ah, oui, oui. Bien, la première fois que j'ai fait une session de yoga du rire, j'étais comme en sueur après tellement j'étais comme… j'avais bien travaillé. Il y a tous les bénéfices dans les hormones, le rire. Dans notre respiration habituelle, normalement, il y a toujours 25 % de notre air dans les poumons qui restent là. Donc, c'est du vieil air. Oui, oui, c'est ça. Tandis que le rire permet d'expulser. Donc, ça rafraîchit. Donc, ça ramène plein d'oxygène. Parce qu'on dit qu'il faudrait faire des exercices, justement, quand on respire, de respirer longtemps, profondément, pour expirer toute l'air, dont celui qui est… Le vieil air, le vieil air qui est vissé et tout ça. Tandis que le yoga du rire, c'est qu'on a tous les bienfaits des exercices, sauf qu'on s'amuse en même temps. C'est ça. Donc, c'est le contact qui… Mais Guy, moi, je te remercie beaucoup encore de ta présence au micro pour donner le petit compte-rendu comme ça avec nos auditeurs. Et les personnes qui veulent toujours continuer à contribuer, bien, vous pouvez aller seulement sur le site. Oui. Et puis, tenez-vous au courant des conférences qu'il va y avoir, puis de tout le yoga, etc. C'est ça. Juste avec mon nom, Guy Girard, aucun problème. On me retrace facilement. Bon, merci beaucoup. Merci, Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada